On ne parle que de ça, la journée mondiale des toilettes publiques. C'est très sérieux, c'est l'ONU qui l'a décrété. C'est une idée de Singapour depuis 2001. Pour en parler, quoi de mieux qu'un professionnel du pipi, si l'on peut dire ? Claude Lussac, vous avez écrit un livre, Pisser à Paris. Alors, on peut pisser vraiment partout à Paris ? Oui, on peut pisser partout. D'ailleurs, on pisse partout. On ne peut pas pisser partout gratuitement. C'était l'objet de ce livre, d'essayer de regarder où l'on pouvait trouver des toilettes gratuites, raconter leur histoire et en profiter pour se balader dans Paris. Alors, comment est née l'idée ? Je crois qu'il y a quelque chose avec votre femme enceinte, c'est ça ? Oui, lorsque ma femme, il y a maintenant une trentaine d'années, attendait notre premier enfant, comme souvent les femmes enceintes, elle avait des besoins urgents. Et comme j'étais déjà un piéton de Paris, je m'étais fait un honneur de lui trouver des toilettes gratuites dans les quelques minutes qui suivaient ce besoin. Et l'idée acheminée a conduit à la rédaction avec Nathalie Marx de ce livre, Pisser à Paris. Alors, c'est un besoin évidemment totalement naturel. Alors, aujourd'hui, selon vous, quelles sont les toilettes les plus sympas de Paris ? Les toilettes les plus sympas de Paris, on en trouve dans certains grands hôtels. On en trouve également dans certains musées. Pour moi, les toilettes les plus sympas de Paris, au fond, il y en a deux. Il y en a, d'une part, au musée Baccarat, qui est le musée du cristal, place des États-Unis, où vous avez des toilettes inventées, conçues par Starck, par Philippe Starck, qui sont en cristal rouge, dans une ambiance vénitienne, avec une sorte d'atrium. C'est très vénitien, c'est très érotique, c'est assez singulier. Je recommande d'y passer quelques temps mystérieux, d'imagination. Et puis, les autres qui me plaisent beaucoup sont d'une autre nature, plus littéraire. Ce sont les toilettes où allait Marcel Proust. Vous savez que 1913, 2013, c'est le centenaire de l'apparution du côté de chez Swan. Proust était un grand lecteur du Figaro. Il allait dans ses toilettes des Champs-Élysées, chalet d'Aisances, comme on disait. Ils y restent toujours. Il avait l'habitude de dire que, il en parle ainsi dans La Recherche du temps perdu, que la personne, la Dame Pipi de l'époque, était une marquise, qui recevait ses clients, comme on reçoit ses invités dans son salon. Eh bien, aujourd'hui encore, un siècle et quelques plus tard, il y a toujours une Dame Pipi qui est une sorte de marquise. C'est assez émouvant, assez attachant. Je les aime bien également. Vous avez testé 130 lieux. On en a testé plus. On en a retenu 130 qui figurent dans ce livre pissé à Paris. Alors, on va inverser la tendance. Du coup, les plus sales de Paris, il y en a aussi ? Oui, il y a des plus sales. Vous en avez, je le dis à regret, dans le métro. Alors que la RATP fait des efforts, indiscutablement. Mais il y a tellement de monde dans le métro qu'à Paris, comme à New York, comme à Londres et dans les autres capitales, les toilettes du métro sont souvent peu attrayantes. Alors, est-ce qu'il vaut mieux pas, tout simplement, quand on a une envie très pressante, se soulager dans la rue ? C'est un des conseillers, pour différentes raisons qu'on devine. Et pas seulement hygiénique, mais également pénal. On risque une amende qui n'est pas considérable. Mais enfin, ça met quand même le pipi à quelques 30 euros contre 1,10, 1,20 au bistrot. Alors, pour élaborer ce guide, il y a plusieurs critères, j'imagine, pour évaluer les meilleures toilettes de Paris ? Oui, le principe de ce guide, c'était d'abord de faire découvrir des toilettes gratuites. Donc, c'est un premier critère. Ensuite, de suggérer des toilettes où souffle, en quelque sorte, l'esprit. Soit l'esprit de l'histoire, soit la magie du lieu. Des toilettes qui ont une sorte de profondeur imaginaire et qui permettent de penser, de songer lorsqu'on y va. Alors, il y a aussi le cauchemar de beaucoup de jeunes dames. Les toilettes à la Turque, ça existe toujours à Paris ? Oui, ça existe toujours. Peu dans les lieux publics, enfin, dans les toilettes publiques, dans les hôtels, dans les musées. En général, il n'y a plus tellement de toilettes à la Turque. Vous en trouvez encore dans les bistrots, dans les restaurants. Du côté des hommes, du côté des femmes, il n'y a plus guère de toilettes à la Turque. Par contre, on trouve des hommes du côté des femmes pour cette raison-là. Et les plus vieilles toilettes de Paris, vous les avez trouvées ou pas ? Oui, les plus vieilles toilettes de Paris remontent au Moyen-Âge. Il y en a dans la tour Jean-Sanpeur qui a été restaurée récemment. On trouve des toilettes du Moyen-Âge. Ce sont des choses de fausses comme on en voit dans les châteaux forts. Et alors, nos hommes politiques, ils ont évidemment besoin de se soulager par moments. Oui. Je crois que vous avez une petite anecdote là-dessus ? Oui, alors, j'ai deux anecdotes. L'une, un peu grivoise, si vous m'y autorisez, c'est une vieille histoire. On raconte que lorsque De Gaulle était président de la République et De Bray, Premier ministre, un jour, il se retrouve à l'entracte de l'Opéra devant des urinoires, côte à côte. De Bray dit, beau spectacle en général. Et De Gaulle lui répond, De Bray, regardez devant vous. C'est une bonne histoire. Il y en a une autre, puisqu'on évoque la politique, qui touche au Sénat, qui était quelque chose qui m'a un peu surpris. Vous savez que le jardin du Luxembourg dépend du Sénat. C'est la République. Et or, à l'intérieur du jardin du Luxembourg, les toilettes sont payantes. C'est un peu curieux. J'ai trouvé qu'il y avait là comme une sorte de faute de goût républicain, que je me permets de signaler. Alors, si vous deviez vraiment nous conseiller une seule et unique pipi-room dans toute la capitale, laquelle ? Je le disais tout à l'heure, je me répète un petit peu. Je crois vraiment que les toilettes du musée Baccarat méritent le déplacement. Il y en a d'autres. Celle de l'hôtel Hilton de la rue de Courcelles sont également dans le genre transatlantique. Ce sont chaque fois des toilettes qui ont en commun d'avoir une sorte d'atrium qui les précède, où on peut s'installer dans des fauteuils. C'est une conception un peu différente des toilettes. On va aux toilettes pour s'installer confortablement dans un fauteuil aux alentours, discuter. On peut donner ses rendez-vous là-bas. C'est assez singulier et ça mérite le détour. Alors, dernière question, puisque là vous me parlez des toilettes gratuites, mais les toilettes payantes. À votre avis, combien il faut mettre pour une dame pipi finalement ? Combien il faut lui donner à une dame pipi ? Je crois qu'il faut donner entre 50 centimes et 1 euro. En dessous de 50 centimes, c'est humiliant. Au-dessus d'un euro, c'est trop cher. Merci beaucoup Claude Dussac. Vous avez donc écrit « Pisser à Paris » aux éditions du Palio. Merci beaucoup. On se retrouve très vite sur lefigaro.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada